Le prophète est né l'année de l'éléphant. Cette année-là, l'année de l'éléphant, une grande armée s'est dirigée vers la Kaaba pour la détruire. Et ils ont pris avec eux des éléphants pour faire peur aux gens. Et Allah a destiné pour cette année la naissance du prophète Mohamed. Pourquoi est-ce que Allah a destiné cela ? C'est pour que les gens sachent qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver et que cette maison-là, elle est protégée par Allah. Lorsque cette armée est arrivée à Mecca, proche de Mecca, eh bien, les éléphants se sont arrêtés. Ils ont dirigé les éléphants vers une autre direction que la Mecca, ils marchaient. Mais dès qu'ils dirigeaient les éléphants vers la Mecca, eh bien, ils s'arrêtaient de marcher. Alors, médite sur cette chose-là, un éléphant, un animal qui ne parle pas, qui ne comprend pas les paroles, mais qui respecte la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il y a des gens qui sont musulmans, etc., qui parlent, etc., et qui ne respectent pas la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, cette année-là, le prophète, sallallahu wa sallam, n'a qui ? Donc, les gens de la Mecca ont eu de l'importance. Donc, personne n'osait attaquer la Mecca. Donc, depuis l'année de l'éléphant et cet événement-là, si jamais une caravane partait du côté de Shem ou du Yémen, eh bien, personne ne les attaquait, parce qu'ils savaient très bien que c'était des gens de Mecca. Donc, ceux qui habitaient la Mecca, normalement, en échange de ce grand bienfait qui était la sécurité, eh bien, ils auraient dû, normalement, remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, en acceptant l'islam, mais ça a été le contraire.